Aurore Lévesque, j'ai 28 ans, je suis infirmière depuis deux ans sur le centre hospitalier du Rouvray au sein du CMP de Saint-Julien à Ptiqueville. Partie un mois en Guyane pour travailler en renfort Covid au sein de l'hôpital de Cayenne. Je me suis surtout dit que ça allait être une bonne opportunité professionnelle et puis l'occasion de voir une autre façon de travailler, un nouvel environnement. Aucune ! C'est des gens qui avaient des appréhensions pour moi. Je travaillais dans un service Covid de 24 lits. On pouvait accueillir jusqu'à 24 patients. L'objectif c'était surtout de surveiller les patients qui soit venaient de sortir de réanimation mais qui n'étaient pas encore suffisamment stabilisés pour retourner chez eux ou au contraire d'accueillir les patients qui passaient généralement par les urgences. Les équipes soignantes étaient tendues forcément puisque quand on est arrivés, ils étaient en plein Covid avec le confinement le week-end et un couvre-feu en semaine. Donc c'était extrêmement compliqué, il manquait beaucoup beaucoup d'effectifs et du coup ils avaient passé l'hôpital, tous les services de l'hôpital en 12 heures pour essayer de maintenir un suivi au niveau des soins. Mais on sentait qu'effectivement l'ambiance était plutôt pesante. J'ai surtout gardé le souvenir d'un patient en particulier qui malheureusement pour lui avait un cancer en plus du Covid et d'autres pathologies associées et qui était dans l'attente d'une chimiothérapie mais qui n'était pas réalisable en fait en Guyane. Donc on avait pour projet de l'envoyer sur la métropole pour pouvoir faire sa chimiothérapie en sachant que il y avait quand même des problèmes de vol entre la Guyane et la métropole. C'était extrêmement compliqué, il fallait que le patient soit suffisamment stabilisé. Donc il était là du début de mon arrivée jusqu'au presque dernier jour de mon séjour. Du coup c'est vrai que ça a été un véritable soulagement pour l'ensemble de l'équipe quand on a appris qu'il allait pouvoir être évacué et être pris en charge à Paris. C'était plutôt le départ, le retour à la maison. Malgré ce que j'aurais pu imaginer, c'était forcément au bout d'un mois, on a créé des liens, on s'est plutôt bien instauré au sein de l'équipe. Oui, extrêmement contente, c'est une magnifique expérience et ça fait toujours plaisir de se sentir utile et surtout en cette période avec le Covid. On a besoin justement du soutien entre nous. Je signe où ? Je signe où ? Je signe où ? Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.